Le témoignage concerne la bioteam, je le disais, un groupe d'agriculteurs bio des Hauts-de-France, ils sont quatre, Sébastien Lemoyne, il est membre de la bioteam, et en gros je lui ai demandé, en se basant sur sa propre trajectoire, sur son propre processus de changement, de nous parler des 25 dernières années de son exploitation agricole. Rassurez-vous, on va essayer de tenir le temps à un parti. Dans un premier temps, il va nous parler des transformations de l'exploitation, et ensuite on collera sur l'évolution de l'exploitation, l'évolution du travail au sein de l'exploitation. Pour finir, sur les questions actuelles, c'est-à-dire est-ce que tout baigne, est-ce qu'il y a des questions qui s'accrochent sur cette confrontation travail et transition agroécologique. Donc, juste avant que Sébastien nous explique ce qu'on doit voir là, je vous explique ce que c'est. En abscisse, vous avez les années pour lesquelles l'exploitation agricole a changé. En ordonnée, vous avez un indicateur de la transition agroécologique. Là, on a pris la question de la diversification des cultures au sein de l'exploitation agricole. Et en bas, on a l'évolution des structures qui portent sur le travail, en particulier la cumin. Et au milieu, vous avez les étapes marquantes jusqu'en gros 2020. Voilà, Sébastien, à toi la balle. Bonjour à tous. Donc, oui, je me présente, Sébastien Lomane. Je suis agriculteur dans un petit village qui s'appelle Gouzeaucourt, au sud de Cambrai, dans le sud du département du Nord. C'est une exploitation familiale que j'ai reprise à mon père en 1996. Une exploitation de 72 hectares, historiquement blé, betterave, escourgeon. Il n'y avait pas de lin à ce moment-là et il y avait un élevage de thorium sur Caïbotique. Il arrêtait 4-5 ans avant que je reprenne parce que ce n'était pas un élevage très performant et économiquement intéressant. Donc, quand j'ai repris 72 hectares, l'exploitation était déjà en cuma pour partie du matériel. La cuma de Vierpouli, qui est une vieille cuma de 1967. Une cuma, c'est une coopérative d'utilisation du matériel agricole en commun. En fait, le matériel est acheté à la cuma et utilisé par les agriculteurs. Donc, en 96, 72 hectares, je me suis dit, j'ai un peu de temps pour moi. Donc, j'ai très vite essayé de faire quelque chose en double activité. J'avais déjà, avant de reprendre l'affaire, une petite activité où je travaillais pour un prestataire en expérimentation agrochimie plein champ, c'est-à-dire sur l'expérimentation et l'homologation des produits de traitement phytosanitaire, chose que j'ai gardée à mon installation. Et ensuite, j'ai repris des… enfin, je n'ai pas repris, j'ai fait en prestation des autres exploitations, trois autres exploitations, des gens qui ont voulu reprendre des exploitations familiales, mais étant pris par un autre métier ailleurs, n'avaient pas le temps de faire le travail chez eux. Donc, je m'occupais de leur exploitation. Ça me faisait un global d'une bonne… à peu près 200 hectares, toujours même système de culture, blé, d'étrave, escourgeon, un peu de colza, et 200 hectares où je faisais le travail tout seul pour soulager la charge de travail. Et aussi, agronomiquement, j'ai baissé… j'ai arrêté le labour, au moins sur trois des quatre exploitations, il y a… il y a une ferme qui ne voulait pas arrêter le labour, mais j'ai arrêté le labour pour simplifier le travail. Donc, ça, dans les années 98-99. Dans les années 2000, j'ai arrêté l'expérimentation bio… pardon, l'expérimentation phytosanitaire, parce que mon père faisait la moisson pendant que moi, j'avais récolter des essais un peu partout, et ils commençaient à vieillir, bon, qu'il fallait que je revienne l'été. Du coup, j'ai arrêté l'expérimentation phytosanitaire. Et dans les deux fermes que… dans les trois fermes où je faisais de la prestation, une des fermes, celle de Pascal et Véronique, qui est basée ici, sur Rouseaucourt, sur le même village, se posait la question de l'agriculture biologique. Et ils m'ont demandé d'essayer de me renseigner… enfin, j'étais déjà assez au fait de cette agriculture sur… de passer nos exploitations ou d'expérimenter l'agriculture biologique sur l'exploitation, chose que j'ai faite. Parce que, historiquement, mon père n'était pas un intensif des produits phytosanitaires. Moi, ayant travaillé dedans, je connaissais le risque et la dangerosité de ces produits. Et de ce fait-là, j'étais plutôt en bas volume pour baisser au maximum mes applications de produits phytosanitaires, mes doses de produits phytosanitaires. Ça a toujours été pour moi un challenge de réduire au minimum, avec des baisses de volume d'eau, moins de traitement, plus d'insecticides. Et les dernières années d'agriculture conventionnelle en non-labour, j'avais même réussi à supprimer le round-up, qui pour moi était une aberration écologique. Donc, voilà, petit à petit, j'arrivais sur une agriculture plus respectueuse du sol. J'avais arrêté aussi, et on a eu un moment ici des grosses pressions de limaces. Et on a commencé à utiliser des antilimaces à des doses très élevées. Et du jour au lendemain, je me suis dit, arrêtons-la. J'ai arrêté les antilimaces aussi. Et j'ai remarqué dans mes sols que se créait un peu une biodiversité avec l'apparition, du fait de l'abandon de l'antilimaces et du non-labour, de l'apparition de carabes qui étaient nuisibles aux limaces. Et petit à petit, je n'avais plus de limaces, j'avais moins de limaces que les collègues qui continuaient à utiliser de l'antilimaces. Et comme un collègue, Pascal et Véron, ont parlé de la bio, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, tiens, c'est vrai, quand on respecte le sol, en fait, qui nous le rend bien, pourquoi pas essayer la bio ? Donc, on a essayé, on s'est formé, on a visité pas mal en France et à l'étranger des exploitations bio. Et puis, petit à petit, on a commencé à convertir dans les années 2009-2010 à la culture bio. On a commencé par des tranches de 6 hectares chacun, pour se faire un petit peu la main sur des cultures classiques, céréales. On a commencé un petit peu avec des légumes, avec de la betterave rouge et puis de la pomme de terre. Ensuite, au fur et à mesure de nos conversions, il nous fallait d'autres légumes. L'idée était d'arrêter, parce qu'entre deux est arrivé le lin et puis la betterave, historiquement, on a arrêté la betterave, qui était quand même une source à ce moment-là de valeur ajoutée sur l'exploitation. Et il fallait bien compenser la betterave par d'autres légumes. Donc, est arrivée la carotte en compensation de la betterave, la carotte en agriculture biologique. Et on s'est vite rendu compte que dans nos exploitations, on a surtout commencé sur deux fermes, entre Pascal Vérot et moi-même, leur ferme faisant 59 hectares. Il fallait faire une rotation la plus longue possible. Et entre leur ferme de 52 et 59 hectares et la mienne de 73, ce n'était pas évident de faire des rotations sur les deux fermes. Donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre en commun nos terres, au moins pour les légumes. Donc, on a mis en commun une sorte d'assolement en commun, rien que pour les légumes. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était très pratique. C'était très complexe au niveau des déclarations, notamment des déclarations PAC, parce qu'on faisait échange de terre. Et sur la PAC, c'est une catastrophe d'une année sur l'autre, on ne s'y retrouve pas. Enfin bref, du coup, on a décidé d'officialiser ça et de faire une société en participation qui s'appelle la SEP BioTeam, où là, c'est beaucoup plus simple. On continue, on a un assolement en commun, on continue quand même à faire chacun nos déclarations PAC. Et entre deux est arrivée une troisième exploitation, donc avec le quatrième agriculteur, Olivier Allouin, qui est un jeune qui s'est installé, qui a repris l'exploitation de son beau-père, sur une exploitation de 85 hectares, dont 5 hectares en maraîchage bio, et le reste s'était fait en prestation, en conventionnel. Ayant connaissance de notre petit groupe, de notre Cuma, parce que tout le matériel, on l'a jeté en Cuma, il a demandé à nous rejoindre. Lui, en amenant une expertise légumes, parce qu'il travaillait un petit peu dans les légumes, et une expertise conditionnement et commerce, qui était intéressante dans notre association. Donc, Olivier est arrivé et de ce fait-là, il a converti le reste de son exploitation, les 80 hectares qui restaient de son exploitation en bio également, et rentré dans la bio-team. De ce fait, maintenant, on a quand même une rotation qui est très longue, minimum 10 ans, avec une quinzaine de légumes, des choses qui viennent, qui repartent, suivant nos expérimentations, tous les ans. On a une rotation assez longue et beaucoup, beaucoup de légumes. Donc, j'ai beaucoup de main-d'œuvre aussi derrière, mais je pense qu'on va en arriver sur les main-d'œuvre après, je crois. Ce que marque cette diversification dont tu parles, et puis la parcellisation aussi, un redécoupage des parcelles ? Complètement, on a… On voit très bien dans le… Oui, oui, oui. Le plus gros exemple, c'est quand même Olivier, 85 hectares, une parcelle. Aujourd'hui, c'est découpé en 12 parcelles. Voilà, l'idée, c'est de faire des petites parcelles avec une alternance de cultures sur la même parcelle et les unes à côté des autres pour augmenter la biodiversité et avoir moins de pression, maladie et insectes. Ce qu'on peut connaître, on en parle beaucoup en ce moment sur la betterave, avec des concentrations de betterave et des arrivées d'insectes comme des pucerons qui amènent la jaunisse. Nous, en faisant de la betterave, on n'a pas ou très peu de pucerons. Donc, oui, on a redécoupé tous nos champs en parcelles entre 3 et 7 hectares maximum. OK. Donc, ça, c'était l'évolution de l'exploitation. Et sur cette slide un peu compliquée, dont on ne voit que la moitié, c'est embêtant, parce que c'est le haut qui est intéressant. Comment je fais là pour enlever tout ce merdier ? Tout ce merdier. Pas le visage de Sébastien Lemoyne. Vous pouvez l'enlever, c'est pas juste. Voilà, très bien. Bon, donc ici, on a la courbe parallèle à celle de l'évolution des assolements, sous la forme du travail. En marron, c'est la nature du travail. Donc, travail de production, travail de conception, expérimentation. Et en haut, on a l'augmentation, la main-d'œuvre ici. Là, on nous a parlé d'une personne pour 72 hectares ou une personne pour 200 hectares. Et donc, Sébastien va nous expliquer comment tout ça a évolué au cours du temps. Alors, effectivement, sur l'exploitation, j'ai repris, j'avais pas de salarié. Sur 72 hectares, quand je fais le travail en prestation, je suis resté seul. Je prenais parfois une personne à l'automne pour m'aider aux semis ou récolte, mais c'était assez rare. En général, je me débrouillais seul. Quand on a commencé la bio en 2010-2011, on a assez vite embauché un salarié, qui est encore là aujourd'hui, qui est sur sa dernière année parce qu'il reprend une exploitation l'année prochaine. Et donc, on est passé de 1 pour 200 hectares à déjà 4 associés pour 220 hectares, plus un salarié. En plus, sur la période de désherbage qui commence au 10 mai jusqu'au fin août du désherbage manuel, donc ce qui nous demande beaucoup de main-d'œuvre. Dans cette époque-là, on commençait avec peu de légumes, on avait une dizaine de saisonniers. Ensuite est arrivée la partie conditionnement, avec l'arrivée de bioterritoires. Alors, bioterritoires, en fait, on s'est rendu compte qu'on produisait nos légumes, on les envoyait à des grossistes ou des industriels, et on n'avait pas la valeur ajoutée de ce conditionnement. On s'est très vite dit, il faut qu'on conditionne chez nous. Donc, Olivier, historiquement, avait un tout petit outil de conditionnement pour son maraîchage, qu'on a utilisé, mais il s'est trouvé très vite saturé, et un matériel vieillissant qui tombait souvent en panne. Donc, on s'est dit, on va refaire quelque chose, on va refaire un outil de conditionnement. Et comme nous, on est toujours dans le collectif, parce que vous allez voir, avec l'évolution de nos exploitations est arrivé beaucoup de collectifs, on a décidé de faire un conditionnement qu'on a ouvert. On ne l'a pas fait dans une exploitation agricole, on l'a fait dans une zone artisanale pour l'ouvrir à un maximum de personnes. Et aujourd'hui, cet outil qui s'appelle la Cuma Bioterritoire, est un outil qui rassemble 26 personnes, 27 adhérents dans toute la France, et on conditionne uniquement du légume bio. L'évolution, il faut savoir que le collectif, on a parlé du côté assolement, c'était intéressant du côté assolement, mais c'était aussi intéressant pour nous, qui sont des agriculteurs qui vont bien travailler sur nos fermes, bien sûr, mais on aime bien avoir des… de s'investir ailleurs, que ce soit dans des COP, dans des groupements, dans des associations. Voilà, on a besoin de cette ouverture d'esprit, et on a besoin aussi de s'impliquer dans nos outils, nos outils de travail qui sont, je pense, à Nora Bio, qui est notre COP qui s'occupe de la commercialisation, dans nos Cuma, dans nos Cuma respectifs, que ce soit la Cuma de Vierprui ou la Cuma Bioterritoire. Donc, pour le coup, la Cuma Bioterritoire, c'est Olivier qui en est le président. La Cuma de Vierprui, on est à deux administrateurs, Olivier et moi-même. À Nora Bio, Véronique et Olivier sont administrateurs et font partie du bureau de Nora Bio. On a aussi le groupement d'employeurs qu'on a créé, parce qu'avec l'évolution de l'emploi, c'était compliqué à chacun de faire ses déclarations d'employer dix personnes et chacun faire ses fiches de paye. On a décidé de regrouper ça en un groupement d'employeurs qui, aujourd'hui, embauche en pleine période jusqu'à 70 personnes. Et l'idée de ce groupement d'employeurs, c'était aussi de l'ouvrir, parce qu'on pense que tout collectif qui est fermé est un collectif qui se meurt. Donc, il était important de nous d'ouvrir. Donc, on a ouvert à d'autres bio, à des conventionnels aussi, que ce soit des producteurs d'endives pour du bâchage, ça peut être des betteraviers, pas mal de betteraviers pour aller désherber les betteraves sucrières conventionnelles, des arbots pour de la récolte de pommes. Et en plus, ça nous permettait aussi, ça a permis aussi de faire durer les contrats le plus longtemps possible. Et nous, on savait bien, à ce moment-là, la donne a changé aujourd'hui, mais si on pouvait les garder pas loin de six mois, voilà, ils étaient six mois chez nous, six mois au chômage et on arrivait à les retrouver une année sur l'autre. Donc, dans tout ce qu'on a fait, c'était important de tout structurer, parce que la main-d'œuvre, c'est quand même un enjeu hyper important pour nous. Et de garder cette main-d'œuvre, pour l'instant, on a eu beaucoup de chance, on sent que ça commence à se tendre un petit peu, ce qui nous fait un petit peu peur. Et puis, de part, nos responsabilités des uns et des autres, moi, j'étais aussi à ce moment-là président du GAM Nord, qui est l'ancienne structure des Bion de France. Le GAM Nord, c'était la partie Nord-Pas-de-Calais qui s'est regroupée avec l'ABP, qui était sur la Somme et la Picardie, enfin, sur la Picardie, pardon, qui a créé les Bion de France. Et donc, voilà. Et à côté de ça, je travaillais aussi un petit peu sur un projet sucrier dont on vous parlera après. Donc, avec des engagements de plus en plus importants dans les structures autour de nous, on a décidé l'année dernière d'embaucher un chef de plaine qui nous relaie pas mal sur l'agronomie, mais aussi sur la gestion du personnel, l'organisation, le côté organisation du travail. À côté de ça, on a aussi continué à employer des permanents, des salariés ont embauché régulièrement. Aujourd'hui, on a quatre permanents. On a deux apprentis. On a une quinzaine de saisonniers longs avec Bioterritoire, pas qu'avec nous. Et 40, on peut atteindre 80 personnes en grande période de désherbage. On est toujours en veille de main-d'œuvre, que ce soit sur les saisonniers, mais aussi sur les plein-temps, parce que l'année prochaine, il y en a un qui s'installe, il y en a un autre qui part en retraite. Et ça devient de plus en plus compliqué de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. On est plutôt à débaucher chez les uns, chez les autres, qu'à trouver à l'extérieur, malheureusement. Donc là, vous voyez effectivement les heures de pointe. 15 juin, 15 juillet, c'est vraiment là la pointe. Bon, ça décale un peu suivant la météo, mais souvent 15 juin, 15 juillet, c'est la pointe. Ce qui est intéressant dans ce graphique aussi, donc là, c'est de 2013 à 2018. Donc, il n'y a pas la période toute récente. Mais c'est que sur les dernières années, il y a quand même un étalement. C'est les fameux saisonniers longs qui vont conditionner derrière et qui vont éventuellement travailler dans d'autres exploitations agricoles. Oui, alors on voit effectivement la charge de travail est de plus en plus importante. Elle a un peu rediminué ces dernières années, parce qu'en 2019, on a des collègues qui étaient à 20 kilomètres d'ici, qui étaient sur notre groupement d'employeurs, mais par simplicité, ont créé leur groupement d'employeurs. Et oui, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait faire durer nos saisonnées le plus longtemps possible pour pouvoir les retrouver l'année prochaine. Donc, on a aussi installé des cultures, je pense de la courge, de la courgette, qui sont très gourmandes en main d'œuvre, plutôt sur l'arrière-saison, sur septembre-octobre. Arrivent aussi à partir de ce moment-là les récoltes d'oignons, où il y a tout le triage, le déterrage, les pommes de terre, pour faire durer les contrats le plus longtemps possible. Parce qu'on a un aspect environnemental, mais on fait très attention sur notre côté social. On n'est pas un centre de réassion, ni rien du tout, mais c'est dans notre ADN de faire vivre des familles autour de nous, parce que tous les emplois se font grosso modo 25 kilomètres autour de Gouzeau-Cour. Donc ça, effectivement, les interactions entre les systèmes de culture et le travail sont bien montrées. Là, juste cette illustration, pour ceux qui ne connaissent pas, sur les nombreuses heures de travail en oignons, c'est essentiellement manuel. En fait, on peut se poser un certain nombre de questions que la bio-team s'est posée sur la manière de travailler la pénibilité manuelle. À la première année, quand on était tous à quatre pattes, on a très vite compris qu'il fallait trouver une solution. Donc on avait trouvé une solution identique en Belgique, qu'on n'avait pas en France, mais qui était tirée par un tracteur. C'était vraiment très bruyant, avec les émanations de gaz d'échappement, tout seul, c'était impossible. Donc on a trouvé des constructeurs. Maintenant, ça se développe pas mal. Ça, ce sont ce qu'on appelle des bedwinders. C'est des lits de désherbage qui sont alimentés par des batteries que l'on voit derrière. Et ces mêmes batteries sont alimentées par un panneau solaire qui est au-dessus. Et c'est un appareil qui est complètement autonome, c'est-à-dire qu'on ne le branche jamais sur l'électricité de la campagne. L'électricité produite par le soleil suffit à faire avancer le bed 8 heures. En petite journée, en demi-journée, c'est 4 heures. En longue journée, c'est 8 heures par jour. Donc là, dernière étape du dispositif. Excusez-moi, le crobat est de plus en plus compliqué, de plus en plus confus. J'en suis entièrement responsable. Mais là, il faut regarder le vert et le rouge. Finalement, quels sont aujourd'hui les problèmes sur les questions agronomiques, sensus stricto, sur les questions de main-d'œuvre et de travail, voire sur les questions de marché ? Oui, on était assez chargés en légumes. On avait un taux de charge de légumes de plus de 40 %, qui était à pas loin de 50 %, qu'on a rediminué à 40 %, qu'on va peut-être passer à 30 % dans un an ou deux par rapport à la résilience et la durabilité de notre système. Et aussi l'apparition d'adventices compliqués à gérer, tels que le Datura, le Lettron. On travaille beaucoup avec des organismes tels que Beyond France, tels que Agrotransfert, que la Chambre d'agriculture, pour travailler sur ces problématiques. En ce moment, on travaille vraiment sur le Lettron et le Chardon avec des outils qui ont l'air efficaces. Ça fait deux ans qu'on travaille dessus. On va commencer à avoir une baisse de Lettron, d'être assez efficace. L'excès de potasse, comme on met de la luzerne, effectivement, ça exporte pas mal. On avait, c'est vrai, une fertilisation à base de vinasse assez importante. C'est vinasse fumier, on ne met que ça sur l'exploitation du fumier qu'on récupère aux alentours parce qu'il n'y a pas d'élevage. C'est vrai qu'on dit que parfois une exploitation bio doit avoir de l'élevage. Nous, on a plutôt, on s'est dit, on ne s'est pas éleveur, on va faire ça au niveau d'un territoire. Il y a des gens qui sont plus spécialisés sur l'élevage et nous, plus spécialisés sur la culture et notamment le légume. Donc, voilà, on a beaucoup d'échanges, paille, luzerne et contre du fumier. Alors, le côté vinasse, ça va changer parce qu'effectivement, il y en a de moins en moins. Et puis, avec des prix qui sont très élevés, on est en train de travailler sur des engrais verts haute densité qu'on sème des mélanges à 6, 8, 10 variétés qu'on met le plus en temps pour fertiliser le sol. Sur les questions de travail, Sébastien, si tu n'arrivais pas à recruter, qu'est-ce qui se passe ? Ah, oui, c'est vraiment, on va voir cette année, on a refait deux entretiens d'embauche pour les saisonniers, on a commencé déjà. Ça m'inquiète. Alors oui, il y a la robotisation. La robotisation, il existe maintenant des robots qui désherbent dans les champs. En fait, le robot place la semence dans les champs, elle géolocalise la semence. Et ce même robot, une fois que la culture est levée, vient désherber autour de la plante, ce qui réduit considérablement la main-d'œuvre. En fait, un oignon, je prends l'exemple de l'oignon, parce que l'oignon, c'est la culture où on passe le plus de temps. C'est comme c'est une culture qui ne recouche jamais le sol, qui ne couche jamais le sol, laisse toujours passer la lumière. Donc, ça pousse tout le temps, il faut y être tout le temps. Et des oignons, on peut être… Alors, le record ici, ça doit être 570 heures à l'hectare. J'ai entendu des records à 800 heures, c'est énorme. Et avec un robot, on pourrait baisser à 70 heures. Donc, c'est intéressant. Même aujourd'hui, c'est intéressant économiquement, mais nous, on a toujours ce côté d'essayer de faire travailler des gens. Donc, aujourd'hui, on s'en passe, mais on va vraiment se poser la question l'année prochaine. Alors, ça fait peut-être le lien, juste dernier point, petit point, Sébastien, avec la perte de valeur ajoutée du bio et votre ambition de transformation. Oui, alors… On est en train de sucrer en bio. Deux choses. Déjà, hier, on en reparlait encore en réunion bio-team. Il y a des productions, la pomme de terre qui a fortement réduit parce que le commerce n'est pas là. D'autres légumes également. Le blé qui est en train de se casser la figure en bio. Donc, on ne se dit pourquoi pas remplacer le blé par le lin et diminuer le blé sur notre rotation. Et la transformation de la microsuclorie, là, qui n'est pas à l'échelle de la bio-team, c'est plutôt un travail qui a été fait avec PIO en Haute-France depuis 6 ou 7 ans. On s'était rendu compte qu'on est quand même dans la région production de betteraves par excellence, les Hauts-de-France, et il n'y avait aucune valorisation de ces betteraves. Donc, on a décidé de travailler sur une filière betterave. Au début, on avait contacté les sucriers qui n'étaient pas intéressés. Donc, on s'est dit, ce n'est pas grave. Je vous l'ai fait très court. Ce n'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Donc, on travaille depuis 7 ans sur ce projet. On a travaillé avec des chercheurs parce qu'on voulait… On s'est dit, si on fabrique du sucre, on ne va pas le faire de la manière dont c'est fait actuellement par les grosses industrielles. On va essayer de trouver un process le plus vertuant possible. Donc, voilà, ça fait 7 ans qu'on bosse dessus. On a trouvé le process. Je ne vous en parlerai pas parce qu'on est en train de déposer le brevet. On a trouvé un process innovant, beaucoup moins énergivore qu'une sucrerie conventionnelle. On sort un sucre intégral de betteraves. Ça n'existe pas sur le marché européen. C'est le seul sucre intégral de betteraves qui existe au niveau européen. Quand les gens veulent du sucre intégral, ils prennent du sucre de canne. Donc, voilà, c'est un travail de longue haleine. L'embauche de l'agronome chef de plaine, c'est aussi pour m'emplacer parce que je passe beaucoup de temps dessus. Et la micro-sucrerie, qui s'appelle la Fabrique à sucre, c'est la SAS coopérative, ouvrira ses portes septembre 2024. Merci Sébastien sur ce scoop. On aura peut-être l'occasion de redévelopper après. Je passe la parole à Raphaël. Merci pour le témoignage. Je pense qu'il va y avoir des questions. Après, on aura 10 minutes de questions. OK, merci à vous. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Raphaël Delport, je suis chargée de projet emploi et alimentation chez Bio en Haute-France. Et je vais revenir un petit peu rapidement, du coup, pour ne pas trop prendre de temps, sur comment nous, on aborde ce sujet du travail et de l'emploi en interne de notre association. Concrètement, on s'est intéressé à ces sujets dès 2017-2018 en se disant, au niveau national, on a des données chiffrées qui nous montrent que la... Alors, je vais parler de la bio, évidemment, puisque, comme notre nom l'indique, où on travaille beaucoup près des agriculteurs bio, la bio générait plus d'emplois salariés sur les fermes. Et puis, il y avait un deuxième constat qui était plutôt... qui venait des conseillers sur le terrain, qui était, finalement, l'emploi, c'est un réel frein au changement de pratique. Donc, comment est-ce que nous, en tant que structure de l'accompagnement, on se saisit de ces sujets ? On a déjà commencé par un diagnostic, finalement, un peu chiffré, qui était vraiment spécifique à la région, c'est-à-dire, au-delà des emplois qui sont générés en production sur les fermes bio régionales, quelles sont les compétences recherchées sur les fermes, quelles sont un petit peu dans l'ordre de questionnement que vous avez, c'est-à-dire, qu'est-ce qui change, finalement, en travaillant sur une ferme bio, sur une ferme non conventionnelle, quelles sont les compétences recherchées des formations, quel type de contrat sont générés, et puis, quel type d'emploi et de postes sont proposés. Suite à ce diagnostic, comment est-ce que nous, on peut favoriser la création d'emplois de qualité sur les fermes et répondre aux besoins en main d'œuvre qualifiés de nos producteurs ? C'est-à-dire, dans un premier temps, passé par un partenariat avec les groupements d'employeurs de notre région. Puis, on a aussi beaucoup travaillé dans le cadre de plans d'action territoriaux autour de quatre axes, qui sont à la fois la montée en compétence des producteurs au rôle d'employeur, première chose qui nous semblait nécessaire. Deuxième chose, comment est-ce qu'on monte en compétence aussi les salariés agricoles, qui sont finalement au cœur de la transition écologique aujourd'hui, mais qui ne sont pas formés sur ces sujets, à part en interne, une fois qu'ils arrivent sur la ferme ? Comment est-ce qu'on sensibilise les partenaires de l'emploi aux opportunités de la filière bio sur les territoires ? Aujourd'hui, la filière agricole n'est pas du tout identifiée comme une filière porteuse pour les partenaires de l'emploi et pour les demandeurs d'emploi. Et puis, quatrième chose, comment est-ce qu'on travaille la complémentarité des systèmes et des productions à l'échelle d'un territoire pour pouvoir fidéliser les salariés ? Et donc, comment on valorise finalement aussi le travail des groupements d'employeurs ? Ils sont très peu connus. En tout cas, nous, pour nos producteurs en région, il y avait à l'époque 24 % seulement des producteurs qui connaissaient le fonctionnement d'un groupement d'employeurs. Donc, ça nous semblait vraiment essentiel. Et finalement, les groupements d'employeurs observaient aussi une évolution de leurs adhérents, à la fois dans leur pratique pour leurs adhérents qui étaient engagés depuis quelques années dans le groupement d'employeurs, mais ils identifient aussi l'arrivée de producteurs bio. Et donc, ils ont observé aussi une évolution des métiers. C'est-à-dire que là où il y avait beaucoup de besoins en chauffeur de tracteur initialement, ou en agent plutôt élevage, en vaché par exemple, là, il y a eu vraiment un besoin sur des missions de désherbage, de récolte, qui s'est vraiment fait ressentir au niveau des heures de mise à disposition des salariés sur les fermes de la région. En parallèle, on a des producteurs comme Sébastien, par exemple, et la BioTeam qui s'organisent en se disant, pour répondre à nos freins, c'est-à-dire fidélisation des salariés, processus de recrutement, comment est-ce qu'on adapte nos assolements pour répondre à la fois à l'attractivité, à la diversité, la polyvalence des missions qu'on peut proposer, et comment est-ce qu'on arrive à étaler sur plusieurs mois nos besoins sans temps mort pour pouvoir garder une seule les mêmes équipes de saisonniers sur l'année et la fidéliser sur l'année suivante. Donc, il y a vraiment toute cette réflexion qui est réellement présente en région sur d'autres groupements, pas uniquement les groupements d'employeurs identifiés, mais aussi des collectifs de producteurs en légumes de plein champ spécifiquement. Ça va beaucoup concerner le témoignage que je vous apporte, la production végétale et notamment le légume. Je vais conclure rapidement. On a réellement observé que le travail était impacté par le changement de pratique, l'évolution des pratiques, qu'au-delà de l'évolution des postes et de l'augmentation de la polyvalence des métiers sur les fermes, on observe aussi que cette évolution de pratique, elle a un impact sur le sens donné au travail et que, justement, ces pratiques agroécologiques qui émergent de plus en plus à l'échelle de nos territoires, peuvent être un levier aussi pour répondre aux problématiques d'attractivité des métiers agricoles aujourd'hui. Merci beaucoup, Angel, qui fait passer la question qu'on se posait de l'échelle de l'exploitation agricole à l'échelle de la région, d'un territoire beaucoup plus large. OK, voilà. Merci pour ce premier témoignage. On va prendre 10 minutes de questions à nos témoins, grâce à l'entremise d'Antoine. Et pour ceux qui sont en visio, on prend par le biais du tchat. Et Marine fera un petit résumé, un petit synthèse. Là, j'ai le micro en main. Questions sur le témoignage, sur ce que ça implique ? Bonjour, Michel Dubois de Né-la-Salle. Moi, j'ai une question très précise. Dans tout le parcours que vous avez fait, on voit bien le changement et l'évolution des pratiques, des productions, des assolements. Vous avez un tout petit peu parlé de matériel. Moi, j'aimerais savoir en quoi le... Est-ce que vous, vous avez pratiqué une évolution de votre matériel avec des modifications techniques ? C'est-à-dire, vous avez parlé un moment de robots, mais les robots, c'est fabriqué à l'extérieur. Est-ce que dans le cadre de l'exploitation agricole, vous vous trouvez en manque de type d'outils pour travailler et pour améliorer la productivité, pour lesquels il faudrait que ce soit votre structure qui fabrique l'outil ? Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, oui, tout à fait. Question à Sébastien. Tout à fait. Alors, ça pouvait être le cas peut-être les premières années qu'on a commencé à convertir, où notamment sur les outils de binage, c'était compliqué, on ne trouvait pas forcément des outils performants. C'est moins vrai maintenant. Alors, il est vrai qu'on a complètement changé, d'une part, parce qu'on est passé d'une exploitation conventionnelle, classique, céréales, betteraves, à une exploitation bio et légumes, donc il a fallu acheter tout le matériel, en troisième temps, on a acheté pour pas loin d'un million de matériel, ce qui était énorme, mais il fallait passer par là. On a parfois modifié un petit peu les outils, on a cherché, on a aussi travaillé avec quelques constructeurs, notamment sur l'amélioration des baies du l'heure, mais aujourd'hui, on a quand même, avec l'évolution de la bio, les constructeurs de machines agricoles s'y sont intéressés, parce qu'il y avait un vrai marché, et donc maintenant, on trouve vraiment des outils très performants, et on trouve vraiment ce qu'on veut, vraiment adapté à nos besoins. Il a juste fallu convaincre l'ACUMA de les acheter pour 6 bio ? Oui, oui, ça a créé un tollé, on était très en froid avec d'autres adhérents de l'ACUMA les premières années, parce que les gens se sont dit, on investit, je vous ai dit les sommes, de manière énorme, et les autres adhérents de l'ACUMA en conventionnel avaient peur qu'on se casse la figure, et qu'à un moment ou à un autre, ils allaient devoir payer pour nous, ce qui n'a jamais été le cas. Mais c'est normal, quand on instaure des choses nouvelles, ça fait toujours un petit peu peur. Merci Sébastien. Et le monde agricole. Juste, quand vous posez vos questions, précisez votre nom, prénom et votre structure. Jacques Véry, l'Institut Agro. Merci pour cette présentation. Si j'ai bien compris la trajectoire de l'exploitation, il y a un élément important qui a joué, c'est la recherche de rotation longue et diversifiée, qui finalement entraîne beaucoup de choses derrière, et notamment le fait d'avoir des surfaces importantes. Et du coup, finalement, ce que vous présentez est quand même une démonstration que les grandes exploitations, en tout cas les structures d'exploitation qui ont une maîtrise d'une surface suffisante, puisque vous êtes quatre exploitations, sont peut-être finalement mieux armées, en tout cas en grande culture et légumes de plein champ, pour une transition agroécologique que celles qui sont limitées dans la capacité à faire des rotations longues. Oui, alors, je ne me serais pas vu avoir une ferme de 220 hectares tout seul et faire ce que je fais aujourd'hui, parce qu'en fait, avec la multitude de légumes et de cultures en général pour la rotation, on n'est jamais très bon partout. Et en fait, en se répartissant bien les tâches entre nos quatre associés, et maintenant, je mets aussi dans la boucle Julien qui est notre chef de plaine, on se spécialise, et dès le départ, on a commencé comme ça, on se spécialise sur une, deux ou trois cultures et pour être le plus performant possible sur ces cultures. Donc, moi, je ne crois pas aux grosses fermes, je pense au collectif de plusieurs fermes. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Mais des grandes fermes tout seules avec un asseulement comme le nôtre, c'est très, très compliqué. Au niveau performance, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci Sébastien. Jean Boiffin, retraité, retraité INRAE, INRA, oui, moi, ma question se situe complètement en prolongement de celle de Jacques, parce que les rotations, elles ne sont pas seulement longues, elles sont incroyablement flexibles. Les assolements, c'est incroyable, cette flexibilité des assolements au cours du temps, et donc des rotations. Et donc, derrière cette flexibilité, il y a forcément un aval, des possibilités de commercialisation qui permettent ça. Ça veut dire qu'il y a des débouchés et des marchés qui ont permis cette flexibilité. Donc, est-ce que cette flexibilité, cette souplesse des débouchés, c'est une particularité du bio dans votre région ? Je n'imagine pas que si vous aviez été conventionnel, qu'on rencontrait avec Bonduelle, ça aurait été aussi faisable, ça. Alors oui, notre rotation, on a mis huit ans pour la créer, et on est tout le temps en train de la changer, ça c'est sûr. Encore cette semaine, on pense à l'intégration du lin et du chanvre et de la métrage sucrière à plus grande échelle avec l'arrivée de la micro-suclorie. On s'adapte, même si on l'écrit, nos parcelles, on a des super tableurs avec, on sait ce qu'on va mettre dans cette parcelle-là dans dix ans. On est quand même souvent en train de la changer par rapport au marché. Alors, on est spécialisé, on est assez spécialisé dans notre région sur le légume de garde. Je pense au panais, à la carotte, à la pomme de terre, à la betterave rouge, où les gens nous attendent très tard sur le marché. Dans un mois, il n'y aura plus de carottes, trop de carottes de garde sur le marché, hormis les notes. On livre partout en France. Notre plus gros acheteur, c'est les biocups partout en France. On trouve nos carottes partout en France. En fait, on est assez spécialisé par rapport à notre typologie de sol et de climat sur le légume de garde. C'est vrai qu'on a une grande diversité, on a la possibilité, avec nos climats, d'avoir une grande diversité de légumes, ce qui est très intéressant. dans notre rotation. Mais encore une fois, on s'adapte, les pommes de terre, on a réduit de 40%, on s'adapte au marché. Même si on a écrit notre rotation, il faut toujours s'adapter au marché. Il faut vendre avant de produire, il ne faut pas produire avant de vendre. Sinon, on court la catastrophe. Le chat, Marine ? Oui, il y a quelques questions, on va essayer de régler le problème. Il y a une question de Jérôme Laville de l'ANSES pour Sébastien, sur le thème de l'organisation et du sens. Ah, et puis aussi à toi, Raphaël. Le personnel peut-il être affecté à des activités agricoles, puis de conditionnement ? Avez-vous aussi une activité de vente directe ? Mais ça, vous avez répondu, je pense. Oui, il y a une partie là. Alors, oui, on a une partie des équipes qui sont au désherbage le printemps, l'été et au conditionnement l'hiver. On essaye de… On les forme à ce qu'ils soient le plus puréactifs possible. Ça fait partie de notre challenge et de notre façon de faire à bioterritoire. On n'aime pas les monotâches parce que les monotâches, en général, ça décourage un peu les champs. Donc, on essaie de diversifier, même en période de désherbage. Les façons de désherber, on essaie de diversifier. Et les gens sont… Oui, oui, ils travaillent… Pas tous, bien sûr, mais parce que la cumabio au territoire, en basse période, l'été, ils sont une dizaine. L'hiver, en ce moment, on arrive sur les périodes de pointe. Là, on va commencer à faire les 2-8 la semaine prochaine. On a une trentaine de personnes, je crois. sur le bioterritoire. Peut-être qu'on peut poser une question à Raphaël, justement, en lien avec ça. Tu as dit que, finalement, les salariés sont en croissance et qu'il y a une nécessité de formation. Là, en plus, si c'est déjà la production, si on passe à d'autres… Comment, à l'échelle régionale, ça, ça peut se gérer ? Est-ce que, finalement, ça impose d'ouvrir de nouvelles formations, de créer latéralement, sur un territoire, une capacité d'augmenter les compétences des salariés ? Comment vous concevez ça ? Alors, du coup, on a démarré ce travail-là en 2019, plus précisément, dans le cadre d'un appel à projet sur l'emploi et les compétences qui étaient financées par la Directe. À l'époque, ça s'appelait la Directe, en tout cas. Et on a proposé des formations qui sont, en fait, comme nous, on est organisme de formation tout à fait similaire en termes de contenu et de thématiques à aborder que celles qu'on peut proposer aux chefs d'exploitation. Ça peut être, justement, une session découverte de l'agriculture bio en production végétale et animale ou ça peut être… Là, je prends un exemple concret de ce qui a pu se faire, la découverte un peu des médecines douces en élevage sur la demande d'agents de services de remplacement, par exemple. Et donc, l'idée, ça a été co-construit avec des services de remplacement et des groupements d'employeurs de proposer ces formations dont le contenu est déjà existant à des salariés agricoles qui ont envie d'en apprendre plus et qui sont amenés, justement, à travailler sur des farms bio de plus en plus régulièrement, mais qui n'ont pas du tout de connaissances spécifiques sur ces sujets. Et donc, on a eu des agents de services de remplacement qui nous ont demandé une formation, par exemple, sur les médecines alternatives parce que, des fois, au pied élevé, ils remplacent un éleveur. Ils utilisent ces techniques et ils n'ont aucune connaissance sur ces sujets. Donc, on a vraiment démarré ce travail-là avec des groupements d'employeurs et des services de remplacement qui ont des salariés très polyvalents qui changent de ferme. Mais on pourrait l'ouvrir à des salariés qui sont en permanence sur une même ferme qui souhaitent monter en compétence. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Christine Leclerc, Unis-la-Salle, Beauvais. Dans ce qu'on a vu, il y a un nombre de collectifs croissants dans l'histoire. Ils sont plus ou moins emboîtés, plus ou moins disjoints. Ça forme aussi un système. Néanmoins, cette diversité, cette multiplicité, est-ce qu'elle pose des problèmes particuliers ? Lesquels et quelles solutions ? Le collectif, quand je pense à la bioteam, la complexité, c'est que c'est un navire avec quatre capitaines à bord. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Il est important dans tout collectif de se faire accompagner. Et nous, dès le départ, quand on a commencé la bioteam, on est accompagné par un coach à Bioterritoire. Il y a eu un coach également. C'est de se faire accompagner. C'est sur l'organisation, comment aller dans une même direction. On dit souvent, ensemble, on va plus loin, tout seul, on va plus vite. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de réunions. Il faut la communication. C'est très, très important. On a des outils de communication aujourd'hui qui sont quand même pas mal. Ça nous empêche qu'il faut toujours au moins une réunion par semaine physiquement entre nous. On a quand même des super outils de communication aujourd'hui. Mais oui, il faut beaucoup de communication. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'en collectif, on va plus loin et plus vite. OK. Peut-être une dernière... On va poser une dernière question en ligne. J'en ai une dernière. Tu en as ? Oui. Toujours à Sébastien Lemoyne, comment vivez-vous en tant qu'employeur cette augmentation de la main-d'œuvre employée ? J'ai une petite anecdote. Au début, quand j'ai repris mon exploitation, au bout de cours, il y avait 17 fermes. On était la seule ferme à ne pas faire d'endives. Donc, mon père, avec l'élevage, j'avais un salarié et que ça se passait très bien. Et j'ai des producteurs d'endives qui m'ont dit « Oh là, l'embauche, mais tu vas galérer, c'est l'enfer, il faut toujours aller. » et moi, je pense que je n'ai jamais été aussi heureux depuis tant que j'embauche. Alors, c'est parfois compliqué, il y a toujours des conflits, mais le fait de, avec son travail, le travail de nos outils, faire vivre des gens, c'est une fierté incommensurable. Moi, j'aime ça, même si parfois, c'est compliqué, il y a toujours des choses à gérer, mais c'est plus dynamique, ça fait des exploitations vivantes. Moi, quand j'étais seul, sur mon exploitation, c'était mort. Et en plus, blé-bétrave, c'est calme, on appelait ça les BC, les BC, blé-cane-bétrave-courchevel. Donc, on avait des temps moins, on avait le temps de s'en nier et nos exploitations étaient… Je trouve que mon exploitation était morte. Aujourd'hui, j'ai une exploitation vivante. Même si c'est parfois compliqué, mais c'est un bonheur. Merci Sébastien de cette conclusion fort optimiste. qui laisse un petit peu en pendant, mais on n'a pas le temps d'en discuter là, on verra après. Le point d'interrogation qui est juste au-dessus de ta tête, là, en l'occurrence, robotisation et ou travail humain, c'est-à-dire à partir de quel moment on risque d'être coincé. Et je pense, il y a eu des questions sur la mécanisation. Depuis longtemps, on est sur cette alternative, mécanisation ou travail humain. Ce n'est pas complètement réglé. Deuxième question, je trouve qui est intéressante qu'il faudra qu'on considère, c'est que dans les objectifs de succession ou de choix d'activité, il y a celui d'étaler le travail de la main-d'œuvre. Et ce n'est pas nécessairement un objectif qu'on intègre, nous, agronomes, systématiquement, dans le choix de nos systèmes de culture. Peut-être qu'il y a là un certain nombre de choses à regarder de plus près. J'ai juste une petite anecdote. On est en train d'écrire le règlement intérieur de la fabrique à sucre. On achète les betteraves à 116 euros et dans ces 116 euros, il y a 15 euros de prime sociale. C'est-à-dire que celui qui utilise un robot sera payé, comme son coût de production sera moins élevé, l'utilisation d'un robot engendrera un coût d'achat de 15 euros inférieur à la tonne de betterave. Donc, en fait, si les structures qui nous accompagnent jouent le jeu, au niveau emploi, ce n'est pas un problème. Tant qu'on a la ressource, ça va, on peut embaucher. Super. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. Merci infiniment. On va passer justement au second témoignage dans un tout autre endroit, dans un tout autre système avec Julien et Jérôme. Sous-titrage ST' 501